Bienvenue dans l'émission Adichats. Oui, on ne va pas vous démener à la preuve de votre milieu, mais on va vous battre en même temps, on espère que vous démener à la terre, parce qu'on a la joie d'accueillir dans laquelle émission deux passionnats d'espéologie. Il y a d'abord le Gérard Bousquet et le Gabriel Ballou, qui est un espéologue de l'association Lucrez, alors le club de recherche et d'exploration souterraine, qui est situé à Mérignac, qui fait des sorties d'un Gironde, entre autres, et qui nous parleront d'un cœur au passé. Donc, merci d'avoir fait le déplacement d'un pays Mérignac, et tu, Gabriel, d'un pays de ta ville, qu'est-ce que ta ville ? Le Mère de l'Aïs. Le Mère de l'Aïs, parce qu'il y a une poulée de villagiotte, qui est venu ici, nous parlons d'espéologie, on n'a jamais parlé dans l'émission Adichats, et c'est un plat contenu. Alors, qu'est-ce que tu sois arrivé à... qu'est-ce que tu sois arrivé à t'intéresser à Gaurier ou à l'espéologie ? Il m'intéressait à la nature des imputations, et un jour, il a découvert les clôtures à cause de chez vous, et donc, il a donné un message au club des spéléo de Gironde, et le vice-président m'a entré en contact, et puis nous rencontrèrions, et puis m'a préparé à des régions du club. C'est tout simplement qu'il a découvert d'une clôture. Alors on va parler des palmes, on va parler des caunnes, on va parler des grottes, tout à coup, ce qui se passe déjà à la terre. Alors, Gérard Busquette, comment est-ce que tu as venu ici ? Je suis venu, mais je suis venu ici, quand je suis venu ici et dans la Baïdou, la Baïdou est partout en russe, et à la campagne, je m'aigradais, je ne suis pas agréable, les palmes, les rocs, il y a deux ans, et à 17 ans, je suis venu visiter la banque de Padirac, et c'est une révélation que j'ai vu d'espace, d'un monde de nouvel période, et à partir de ce moment, je suis inscrit en un club d'Espeléo, et j'ai débuté l'Espeléo en 1968. Oui, donc on veille que c'est qu'on fait, quand Gérard Bousquet, que tu avais là, tu as joué la terre ? Non, 50 ans, 54 ans, 54 ans, et donc avec la passion, ça n'est pas jamais arresté ? Non, jamais. Et on peut continuer, pour ne pas vous dire, là, j'ai déjà à Bousquet, parce qu'il est pleine forme, mais avez-vous connaissé des théologues qui font un coup jusqu'à 4 et 20 ans, jusqu'à nous ? tant que pour aïe marcher. Quelle est la toque, exactement, Gérard Bousquet, de l'espeologie ? La toque est de cercar, de découvrir, de nouvelles balmes, et se découvren, les balmes, en caminant, se devaient caminant dans les bosques, les montagnes, les montagnes, étudiant les rocs, la géologie, et suivre les rivières, et ainsi, découvrir des dolines, des cailloux, des clôtres, et après, explorant tout à quoi, et découvrir des nouvelles, de nouvelles cavernes. Il y a une attirance pour la terre, quand même, un carré d'importance entre l'espeologues et la terre. Il y a un laïc et la terre. Dux éléments. Dux éléments qui sont tout un sans laïc et sans la roca ou la terre. Tout un s'élément. Aquels éléments sont fortes. Aquels éléments. Il y a une attractivité d'aquels éléments sur l'homme et comme encore que la passion continue. Oui. Et donc, tu, Gabriel, est-ce que, par exemple, on peut dire que la Gironde au niveau espéologique est un département intéressant ? C'est un département fort intéressant parce que, surtout de l'entrée du ZMAS, parce que l'entrée du ZMAS est une plaie, qui est une plaie calcari. Et dessus, il y a une couche de terre blanche qui dit que je passe à l'aig. Donc, l'aig passe, s'infiltre et crée de la terre et donc, accueille tout un pilote des capitaux pour tout de l'entrée du ZMAS. C'est tout dans la région de saubes terres, de Targon, pour le long de la rio qui s'appelle Lug, Targon, Lumbranès et puis le costal tabé de Saint-Martin de Lerme. À Raussan, on parle de ça. Et à Raussan, c'est vrai. Et donc, aquel caonus, aquelopalmos, un cao queco utilisat ici l'union entre l'aig et l'ubi pour être des caves de grande qualité. Et souvent, dans les camps à 100 millions, par exemple, l'ubi est souvent conservé dans ce type de fractures d'Ital. ce sont des peyréiras, d'accord ? Des peyréiras, qui n'ont pas une relation. Les l'homme qui les acavades. C'est pas naturel. Non. Justement, la température, dans ce cas, est régulière ou t'as vu, c'est rare ou pas comme ça ? la température, la température, c'est tout la même, tout la même. 12, 13, 13, 13 degrés. Invers, estil ? Invers, estil, l'estil, une masse, mais de 13, 14, mais tout la même. Et alors, est-ce qu'il y a une saison favorable à la pratique de l'espérologie ? Podem, podem, anach su, 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 sauf, quand, plou. La plezo, ici, et Girondo, es, a, ai, des, laigo, d'intro de las, es, pudem negar, pudem, negar. Et alors, qu'oci, verifiqua, est-ce qu'il y a des meilleurs, un técnico, de savoir si on peut yannou ou pas yannou con l'expérience ? Non, non, l'expérience, solo, solamente, solo. Que per a co, con veille, c'est qu'il y a d'accès ? Et, qu'il faut faire attention, un peu, à plezo, en Girondo, c'est, qu'il peut y d'intrar dans les ballons. c'est une définition, tout, 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 la plezo, n'am pas sous-tème. Donc, l'accordation est suspensée pour laigo, et de technique, pour l'expérience ? hier, il y a la fois. C'est souvenir, quand on a exploré une ballon, c'est souvenir, tout, de les grands espaces, de les salas, quand la, la teulade se levait, c'est devenu souvenir que, ici, laigo, monte au pass. D'accord. C'est une expérience, oui. Donc, on va dire que, par exemple, Gabriel, l'espérologie est un sport d'activité dangereuse, alors, il y a pas. Après, en Beléo, déjà, c'est une espérologie verticale ou horizontale. Dans les Pyrénées, il y a de grandes capitals verticales, qui se mettent dangereuses parce qu'il y a le risque de tomber. Ici, en Gironde, il n'y a pas le risque de tomber, pas trop de Beléo, mais il y a le risque de se travoir et puis il y a de se retrouver à la travoir, donc, bon, il faut rester prudents. Oui, alors, par exemple, Lucrez, qu'on l'a déjà dit, c'est que le club d'exploration, c'est un club de recherche et d'exploration sous-terrain, alors, qui prépose que Lucrez a des mondes qui auront en même temps de commencer de s'entressegner sur ce qu'est avec l'espérologie. Lucrez propose une équipe. d'amis qui montra une équipe qui apprenait à dabalar dans les pouts con cordes et à postices spéciales pour dabalar un matériel spécial pour dabalar ou montar les cordes dans les pouts que les pouts aient des pouts en périgord en Pyrénées. Les grands puits, les grands puits, sur les puits. Et sont prigons ? Il y a quelques-unes qui sont placés. des poux qui font 100 mètres, 200 mètres de plou. Ah, de prigons durs. De prigons durs. Et donc, à qui, on peut avaler du semestre, même au niveau amateur ? si, 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 si. Mais, elles crescent, commencent en entradomars. les pouts, on apprennent à explorer, à découvrir, à découvrir. qu'ils doivent s'éteindre. Justement, nous autres, à l'entour de la émission à Dichat, il y a une balme plein connegude qui est la balme de la Célestine de Raussan. qu'est-ce que c'est le cas ? La belle visite, évidemment. La belle visite, oui. Tout le monde peut y en a ? Tout le monde est un homme est un homme et il faut téléphoner à la mairie, et il y a une société et il y a une personne qui travaille qui s'encarne de faire visiter la grotte. qui fait visiter la grotte. Et quelle grotte quelle balme est grande et petite ? 200 mètres, 300 mètres. C'est puré, c'est puré, il y a des petites. Il y a un matériel ou un boiada comme un boiada ? Il y a des bottons et un casque. Ah, simplement ? Simplement. C'est une bonne nouvelle. Il y a l'électricité, il y a des bombilles, il y a des lunes partout. On n'a pas besoin de cordes, on n'a pas besoin d'outils. En paix. En paix, c'est un bon des sabés et c'est une visite régulière. Le monde qui veut en commençant a un commençant même. On commence à faire des spérologies, mais le monde continue. Et alors, à quel âge on peut commencer à gérer les spérologies ou à quel âge, à quel âge drôle ? Non ? En visite, normalement, on peut commencer à 7 ans, 6 ans, à quel âge, 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 à quel âge. Et justement, que peut apporter les spérologies à une drôle ? C'est intéressant, est-ce que c'est une activité qui est une drôle ? A part un costume ou des déveillers, d'avis. Un souvenir, un grand souvenir. Un autre monde. Quand c'est un souverain qui compte des nouvelles, qui compte des nouvelles, nous souvénèm toute la vie. Tu crois la bain de Padirac. Comme je l'ai bain de Padirac, nous souvénèm encore ce que disait, le guide. Nous souvénèm encore les âges qui crecent les estalactites. Nous souvénèm encore. Oui, donc, c'est intéressant de mettre le rôle du contact de la Terre et de l'aïgo. Et alors, justement, est-ce qu'il y a un vocabulaire spécifique de la espéologie ? Il y a aussi une léxique. est-ce que les pays d'Obs sont régions où il y a bien de capitats. Le périgord, par exemple, est le département où il y a le maïs de capitats connaissibles. Et puis, il y a les grandes causses, tout à coup. Et donc, il y a tout un pilote de mots. Par exemple, à la base, il y a le mot cloup, un cloup, croce de la Terre, il y a l'higo, l'higo ou la variante peligorde et l'hiso. Il y a un abeng, une sotte, ou une croce, simplement. Mais à qui, de l'introducence, un caucosmode est spécifique, qui ne trouvent pas un lochmeil. Une caouche, par exemple. Une caouche ou une huge, est-ce qu'on carait typiquement de l'introducence de l'asimonde, de la Benaure. Une trompe, vous savez, une trompe, une trompe. Il y a une indrête qui s'appelle la clotte qui m'a dit de commencer l'espellerurgie, s'appelle la trompe d'Artigol. D'accord. Et on peut trouver quel vocabulaire il y a sur Internet, sur le Congrès de Belen ou a travaillé ici ? Ce sont des mots qui ne se trouvent pas d'électionnalistes ou sont simplement indiqués à peine, mais il y a sur Facebook une petite carte présentant quelques mots et un petit document un peu plus complet sur les mots des Girondes qui se trouvent sur le site gascogne.com et Belen sur le site d'Ukres aussi. Oui, l'Ukres c'est un site qui calpique pour la nation d'Ukres. C'est un site www.crescres-merignac.fr donc pas de problème c'est un moment de précision. Alors, justement, l'Ukres, si on veut s'intéresser, découvrir quelle activité, est-ce que l'adhésion à un club espérologique avec un club cycliste qui accompagne la bicyclette et une presse à quel coste le car en un an la cotisation de l'Ukres est 20 euros et la sécurité de la federation avec une licence de licence et le coste le club est 95 euros et le total 114 euros Et combien faisait des sorties d'un an à peu près ? En moyenne ? Au minimum une sortie une sortie d'un an d'un an et les équipes se pouvaient deux équipes d'un an oui donc c'est tout simple parce que le matériel est bien entomène est fourni nous fournissons au début fournissons le casque les appareils les appareils les appareils les appareils les appareils qu'un des gants vous savez ou pas ? Alors le gants une combinaison spéciale fournit au pelu non c'est quand on compare la combinaison et comment ça dure ? des bottes des bottes des caoutchouc des bottes des caoutchouc seulement sous le caoutchouc il ne faut pas des tissus des tissus à l'intérieur parce que c'est l'aigo des mesis des mesis on sait que sous la terre ce n'est pas ce plat de cause mais qu'il y a de sous la terre on découvre un monde complètement différent qu'au qui comme et justement quelles sont les qualités de Gabriel d'un bon espéologue ? d'abord il faut être curieux un peu évident et il y a aussi l'esprit d'équipe l'esprit d'équipe comme une vérité parce que l'esprit de l'orgue soulève n'existe pas en fin ici par la prospection préalable avant de la prépare de l'osanix de la terre donc on peut dire Gérard qu'en général l'esprit de l'opopla la sociabilité de la qualité humaine est d'accord est d'accord l'amistad entre les équipes est primordial si on ne sait pas on ne peut pas faire de spérologie si on ne peut pas faire de spérologie si nous nous pédérons et la capacité physique normale il n'y a pas besoin d'être un athlète non non tiñus pas non c'est 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 d'être tiñus atlétiques rapides non les filles drolles qui parait les filles sont d'accord que les drolles les filles les filles les drolles s'amènes en l'uclubia y a bien des filles qui arrivent la mitade la mitade la mitade la mitade de l'équipe de l'équipe sont des filles de duuils de l'équipe 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 Oui, c'est quand on est sur terre, on a passé une heure, et quand on est sur le mur, on a 4 jours. C'est formidable, la relativité existisse vers Tadiromé en espérologie. Mais il y a quel club, l'Ukreski de Mérignac, Gabriel, on a compris que l'activité magie est l'espérologie, mais à cause d'accord, il y a d'autres activités qui peuvent intéresser le monde. Il y a deux autres thématiques, il y a l'archéologie, le patrimoine, même pas ou la géologie, encore une fois, notre vice-président Michel Audouin est le responsable, et, par exemple, il y a des chantiers archéologiques à Mbazadez, au Castenao de Mesma, ou à Lensac, qui est à coste des bourges, en Blayès, donc des chantiers sur les vestiges de Castez. Et le troisième thème, à cause où je m'en occupe, c'est l'environnement, parce que les clôtres sont toutes pleines de pollution, et donc il faut travailler à Birak et à la pollution, donc il faut travailler dans les communes, et tout à coup, et étudier la pollution, et étudier... La pollution, alors qu'appelle la pollution du monde quand on tira des films des caos dans les caos, ou quoi il y a quoi ? On peut trouver des meubles, ou des machines, de toutes sortes, ou d'animaux morts. Qu'est-ce que c'est impensable, le monde, hein ? Des télévision, des ordinateurs. Et oui, et parce que le monde fait un coup, on ne sait pas, il n'y a pas d'explication. Donc, en définitive, votre premier travail est de n'est-ce déjà à les caos. Non, on a étudié ce qu'il y a, on a diagnostiqué, et après, on a prépausé, parce qu'ils ont interdit de gérer les caos. Et ce sont les maires qui disent qu'ils ont respecté la loi, donc notre travail est de signaler. Et alors justement, les caos appartiennent à qui, au propriétaire de la terre, et non caos ? Appartiennent au propriétaire de la terre. Donc, elles demandent l'autorisation, tout le monde. Tout le monde, quand elles passaient, quand passam sur nos terres, le propriétaire peut nous empeçar. Ah, pour nous empeçar d'y aller. Empeçar d'y aller. Quand elles arrivent à quelque chose, pas souvent. Pas souvent. Pas souvent, elles ont tous des bons rapports. Oui, parce qu'elles ne faisaient pas des maux. Non, non, non. Elles n'ont pas détruisit Kaukare. Et Kaukakop, la croate, à cette fois, débatte la bille publique. Donc, comme les unités, ici, ils sont tranquilles. Ah oui, Kaukakop appartiennent à la collectivité. Et alors, justement, comme on fait un nato qui fait l'archéologie, Gabriel, qu'est-ce que t'apportes à la personne humaine, tu ? Et qu'est-ce que peut t'apporter à d'autres, mais là, qu'elle pratique l'archéologie ? Parce que la découverte continue d'enfant, donc il faut un carré qui t'agrada. Mais la construction d'un plaisir, bon, d'abord, il y a les moments conviviaux. Elles ont des bons repas, des découvertes à Damas, tu t'accord ? Mais, c'est vrai que la construction d'un plaisir de trouver de nouveaux colossus, même Kaukakop, qui sont accostés de chez nous. Je vais découvrir une à Berdelais, la Grotte des Guionettes, et une autre à Berdelais, aussi, qui, d'ailleurs, semblant que vous connaissez. Et à ce moment-là, j'ai découvert à Kauk, j'ai exploré. Je veux dire, bien, des découvertes de ça. On n'a pas trouvé toutes les caons ou les balmes de Giroud. Et tu, Gérard, qui fait des explorations d'un pays, d'un pays qui trouve, c'est-à-dire, quand tu es ta famille, ou les parties de Chulaterro, pour qu'il y a ? Que se passe ? Je ne sais pas que j'ai découvert tout ce qu'il dit. La même chose que dit Gabriel. Et c'est l'art spéliologue, d'un pays de cinquante ou quatre ans. C'est la découverte, des projets, tout, faquiquant, explorant, cerca de nos... L'aventure, alors, il y a un coup de table d'aventure. Mais pas si ça, dans la montagne, il y a pas si ça, le cercle des cavités, des grottes, des couettes, des... On compare la couette à la cavité, tout d'accord. C'est pas si ça, le cercle, et ces grands moments, qui sont à grand... Des moments forts. C'est-à-dire, repérer un espéologue, Gabriel, qui découvre une nouvelle au Balmo, est-ce qu'il y a des moments d'émotion ? Oh, c'est-à-dire, c'est spécial, c'est-à-dire qu'il y a encore un coup de débattre, et qu'il ne s'abonne pas. Et alors, tu dis que par le plan Gascoum, Gabriel, est-ce que la toponymie peut te servir pour découvrir d'autres nouveaux cas ou ne qu'il n'aurait pas exploré ? Oh, oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dire, ben, on est-à-dire sur le cadastre, le cadastre actuel, le cadastre napoléonien, ancien, et des troubants acquis, la clotte, il y a une dette, par exemple, qui s'appelle Fosdoskans, mais-y, Fosdoskans sur le cadastre, et ben, même, on baisse sur le terrain, il y a trop, il y a une énorme clotte de, ben, combien, 10 mètres de pléantour, et donc, à quoi il m'est placé ? Gabriel, tu crois que, à l'égil, il y a du nom de la fameuse, du nom d'un homme, d'un homme, d'un homme, nord-air Kastori, il te valia tembeu de... d'écribira en français, en excita, un ouvrier, qui est écrit en français. C'est la prière du Spéliologue de Nova Castoré, Tomberidesus, et Boutaliaco, et nous citant un périgord, une adaptation. C'est la prière du Spéliologue de Nova Castoré, Tomberidesus, et de la prière du Spéliologue de Nova Castoré, Tomberidesus, et de la prière du Spéliologue de Nova Castoré, de tramaire de Experience Vil et de la prière du Spéli colle à Contoré, Tomberidesus, et de la prière du Spéliologue de Nova Castoré, Tomberidesus, et de la prière du Spéliologue de Nova Castoré. Alors, en tout, les missions avancent, avancent, on est toujours sur l'uстрé du studio, mais pour recevrir des expéditions sur le terrain. J'ai obtenu deux souvenirs. J'ai découvert en 1980 une banque de 1.300 mètres de Régundo, entre Pierre Saint-Martin, notre équipe a bien exploré la banque. Et alors a pris un nom ? Il y avait donné un nom à quel banque ? La Puerta d'Illa Minas, la Puerta d'Illa Minas, une autre banque de l'Otah, une banque qui fait trois kilomètres de long. Et comment la veut appeler ? La Planas. Alors, j'espère que je découvre qu'il y aura un nom avec l'équipe ? Oui, j'accord, j'accord. C'est le nom des cités. Est-ce qu'il y a des mondes qui refusent d'entrer sur la terre ? Il y a des mondes qui ne veulent pas d'entrer sur la terre. Ils restent sur la terre et ne peuvent pas d'entrer sur la terre. Merci à Damien d'avoir fait la technique d'aquelle émission. Et à vous abonner tous les bons conseils. D'un sacha, d'ana, abelou, crès, de Mérignac, pour une sortie espérologique. Et bien, là, après, continueras. Tenez vos fiers, porteurs du plat. L'ana, le commence au plat. Sus et des choses de la terre. Adiçats !